Bonjour, bienvenue à mon laboratoire, comme vous pouvez le voir, j'ai séparé la tête de ce truc du corps. Ce n'est pas compliqué, il y a juste 4 ou 5 roues à retirer. Nous pouvons avoir un meilleur regard des choses électro-mécaniques ici. Donc sur la roue de la tête, il y a un contrôle de la rotation de la tête. Donc nous pouvons voir cette grande roue ici. Et nous pouvons voir qu'il y a deux moteurs de AC. Les moteurs de AC fonctionnent au même temps. Donc il y a deux moteurs de AC, probablement pour augmenter le torque et aussi pour avoir une redundance. Les deux moteurs sont identiques. Il y a le moteur en même temps, et la roue de la réduction. Le moteur de la réduction est de 1,40. Il est écrit ici. Ce sont des moteurs simple AC. Il n'y a pas de générateur, donc cela signifie que le contrôle de la servo peut être un peu instable. Donc quand une nouvelle position est atteinte, nous pouvons attendre quelques oscillations, ou au moins une petite tournée. Et il y a aussi, bien sûr, un transformateur synchro qui est au milieu ici. L'input du contrôle de la servo est le stator du transformateur synchro. Les trois roues ici. C'est normalement connecté à un synchrotransmitter. Le moteur du synchrotransmitter est normalement connecté à le servo contrôle amplifier, qui est au-dessus de ce dispositif. Et l'output du servo contrôle amplifier est connecté à les moteurs de AC. Donc c'est possible de tester la rotation que nous avons besoin pour trouver un servo contrôle amplifier, mais ce n'est pas un problème. Et nous pouvons aussi voir les câbles flat, qui sont wrapés ici, autour de cette chose. J'ai aussi fait l'invitation de la servo complètement de l'invitation de cette pièce. Donc nous allons voir sur les schématiques. Il y a différents circuits sur cette schématique. Donc nous allons voir le circuit principal, qui est le contrôle de la lampe. Donc c'est la schématique de cette partie. Donc la lampe est ici. Donc nous pouvons voir le pilote de l'invitation de l'invitation de l'invitation. Donc c'est le capacitor de charge. Et c'est le grand SCR, qui est cette partie ici. Le SCR permet de connecter la lampe à l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation. Donc il y a aussi, comme nous l'avons vu dans ma première vidéo, le relay de l'invitation de l'invitation. Donc cela permet de décharger le capacitor, en utilisant trois résistants de 8.2K. Donc ce relay est normalement fermé, quand il y a un problème avec l'invitation de l'invitation, par exemple. Et il y a aussi un diode, qui est parallèle à ce capacitor ici. Donc je ne sais pas exactement le purpose de ce diode. Donc nous pouvons voir sur la gauche de cette page, la schématique de l'invitation de l'invitation de l'invitation, qui est sur cette assemblée ici. Donc il y a différentes secondaries. La première est la secondarie de la secondarie de haut. Donc cette secondarie est connectée à un amplifié de l'invitation de l'invitation. L'outil est filtré en utilisant ce capacitor. C'est ce grand gars ici. Le côté négatif de ce voltage est connecté à l'invitation, à travers une résistante de 100 Ohm série. Vous verrez plus tard le purpose de ce résistante. Et la roue positive est connectée à ces résistantes de série. Il y a 8 résistantes de 22K. Ce sont ces résistantes ici. Et ces résistantes sont connectées à la lampe. Il y a un autre pouvoir, qui est probablement environ 100 volts. Parce qu'il y a un capacitor de 0.47 microfarad avec un voltage de 250 volts. Donc ce voltage est également connecté à la lampe. Donc on entend exactement le purpose de cette chose. Au bas de cette page, il y a un contrôle de la trigger de la lampe. Donc pour ce propos, il y a un transformeur de pulse. C'est celui-ci ici. Il permet de faire le pulse à cette chose. C'est actuellement un autre transformeur de voltage de pulse. C'est celui-ci ici. Cela permet de générer un spike de voltage à la tube. Pour générer le flash. Donc pour ce propos, il y a un signal de l'invitation. C'est l'invitation principal de ce système. Donc quand il y a un niveau haut niveau ici. Cela permet de faire la saturation de ce transistor. Ce qui aussi saturera celui-ci. Et le pulse est généré. Donc l'énergie du pulse est limitée. Parce qu'il y a un réseau de l'invitation du power supply ici. Ce qui permet de limiter la durée du spike sur le premier transformeur. Donc vous pouvez voir que vous pouvez activer le flash seulement si ce transistor est ouvert. Donc si vous supposez qu'il n'y a pas de courant qui se passe dans cette ligne. Dans ce cas, ce transistor est saturé. Donc quand le capacitor ici est chargé. Il y a un courant qui fluit dans cette ligne. Dans cette direction. Donc le courant de retour fluit dans cette direction. Comme il est indiqué ici. Cette courant augmente le voltage à la base ici. Et ce transistor est ouvert dans ce cas. Donc quand le transistor est ouvert, C'est ouvert. Cela prévient la génération du flash. Cela signifie que la génération du flash est seulement possible quand le capacitor est complètement chargé. Donc il y a la deuxième page. Cette page. Donc sur cette page, il y a deux circuits. La première page, sur le haut de cette page, permet d'activiser le switch de Q qui est ici. Donc le même input ici, permet de la saturation de ce transistor. Il y a un flux négatif à l'input de cette monostable. Cela génère un flux à l'outil. PIN 6 ici. Donc je pense que la durée est d'approximadamente 150 microseconds. OK. Donc ce flux est envoyé à ce circuit. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une couplée AC. Le flux négatif n'a pas d'effet parce que ce transistor est en state off. Et le flux négatif ici, ce transistor va saturé à un moment donné, dépendant de la constante constante de ce transistor et de ce capacitor. Et cela permet effectivement l'activation du switch de Q pendant un moment donné, après 150 microseconds. sur le bouton de cette page, il y a le dernier circuit qui permet le contrôle du SCR afin de connecter le capacitor de charge à la lampe. le même signal, ici, permet de saturé ce transistor, qui également saturé celui-ci. OK. Et il y a le flux qui est envoyé dans le côté primaire de ce transformer. Une fois encore, l'énergie est limitée en utilisant ce resistor et ce capacitor. Cela permet d'avoir un flux donné à l'input. Donc, il y a une limitation de l'énergie qui est envoyée à ce transformer. Et l'outil du transformer est connecté entre la gride et la cathode de ce ser, qui permet effectivement la conduite de ce ser. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Bye bye !